Donc la rentrée, c'est bien passé, c'est déroulé, on dira à peu près normalement, malgré le contexte toujours lié à la crise Covid-19. Donc nous avons fait une entrée des différentes classes au niveau de l'école, à peu près identique à la reprise du mois de juin, puisque nous avons maintenu plusieurs entrées et plusieurs sorties au niveau de l'école afin d'éviter les attroupements comme le recommande le protocole sanitaire. Alors le problème était pour les classes de petite section qui n'avaient fait aucune découverte de l'école maternelle et qui rentraient pour la première fois à l'école. Donc nous avons accepté que les parents rentrent dans la classe uniquement pour les classes de petite section, avec bien sûr masque et gel hydroalcoolique à l'entrée. Donc nous sommes encore dans une tolérance où les parents rentrent pour faire l'accueil parce que c'est trop compliqué pour les petits de rentrer depuis le portail dans l'école. C'est trop compliqué. Donc on a été obligés d'accepter ça. Alors on avait organisé une rentrée un peu particulière pour les petites sections. On avait organisé une rentrée en deux groupes, puisqu'un premier groupe est rentré le jour de la rentrée, le mardi, c'est-à-dire 12 élèves à peu près. Et le deuxième groupe est rentré le jeudi et tout le monde est rentré ensemble le vendredi. On a essayé de faire un accueil un petit peu échelonné pour éviter justement les attroupements, calmer un peu les peurs, les pleurs des enfants. Et donc du coup, ça s'est relativement bien passé. C'était quand même relativement agréable. Alors dans l'ensemble, dans l'école, ça fonctionne relativement bien. Les adultes, on doit porter le masque à l'intérieur, à l'extérieur. Les enfants maternels n'ont pas besoin de porter de masque. Donc pour eux, la vie ne change pas vraiment, puisque à l'intérieur d'un groupe classe, il n'y a plus les gestes barrières qu'il y avait auparavant. On peut manipuler du matériel, on peut, donc c'est plus simple. En revanche, dans la cour de récréation, c'est là où c'est le plus difficile, parce qu'il est recommandé de ne pas mixer les groupes classe. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Et c'est la même chose pour tout ce qui est pédé scolaire. C'est-à-dire ne pas mixer les sections ? Voilà, mixer les classes. Donc ça fait une rotation dans la cour ? Voilà, on a été obligé d'organiser une rotation au niveau des récréations, de raccourcir un petit peu les récréations. Et au niveau des services de cantine, on a maintenu des classes ensemble, mais un petit peu éloignées, et les enfants déjeunent tout le temps à la même table, par classe. Voilà, donc on a essayé de trouver des moyens permettant de répondre au protocole sanitaire qui était demandé. Alors au niveau de... pour la suite, on est obligé de suivre les recommandations. Il y aura peut-être soit des allègements, soit des renforcements en fonction des situations. Et les enseignants, ils le vivent comment ? Alors c'est... voilà, on n'a pas vraiment le choix. Alors c'est par contre un masque toute la journée. Les journées où il a fait très très chaud, c'est très difficile. Et ce qui est compliqué, moi je trouve, pour les petits, plus les enfants sont jeunes, c'est de ne pas avoir l'expression du visage, parce que c'est vrai que plus ils sont jeunes, on chante, on rit. Alors petite anecdote, une petite fille est arrivée le premier jour à l'école à demander à sa maman où était la maîtresse, parce que pour elle, il n'y avait plus de maîtresse, j'étais pas là. Donc bon, les enfants, ils s'habituent, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Moi je trouve que c'est... Alors il y a le côté un petit peu lourd, mais bon, comme tout le monde, de porter un masque toute la journée, mais il y a surtout le fait de ne pas pouvoir sourire, chanter avec un masque, c'est pas la même chose. C'est théâtralisé un petit peu, plus ils sont jeunes, plus il faut théâtraliser, et le visage, l'expression du visage, c'est important, et là il n'y est pas, quoi. Donc bon, il faut rire avec les yeux. Sinon, toute l'équipe enseignante est présente, il n'y a pas eu de... Toute l'équipe enseignante est présente, il n'y a plus de... Voilà, il n'y avait pas de personnes à risque, il n'y avait plus personne qui rentrait dans les personnes à risque au niveau de l'école, donc on a l'effectif au complet. Et au niveau des enfants, on a un effectif qui est quasiment équivalent à l'an passé, on craignait une baisse d'effectifs en fin d'année, et finalement il y a eu un gros contingent d'enfants de petite section, donc c'est très bien, très très bien. Ah bon, tant mieux. Voilà. Merci beaucoup.